La Légion étrangère La Légion étrangère, un dragon aux pas tranquilles qui fascine tant par sa forme que par son histoire. Une troupe d'élite où se côtoient 145 nationalités, sous un drapeau vert et rouge et avec pour devise, Légio Patria Nostra, la Légion est notre patrie. C'est une troupe d'élite, c'est un corps qui est assez exceptionnel et ce sont des soldats qui sont d'une richesse qui est absolument bluffante. La Légion, ça donne quelque chose qu'on ne trouve pas aujourd'hui la plupart du monde. Il y a un camarade ici qu'on ne se trouve pas aux États-Unis. Il y a l'histoire, la tradition qu'on obtient jusqu'à aujourd'hui, que je ne trouve pas dans les autres endroits. C'était un mélange de soif d'aventure, d'envie de dépassement de soi. Pourquoi pas l'argulière parce que j'avais à cœur d'intégrer un corps qui était réputé un peu plus difficile d'accès, on va dire. Et puis les spécificités, le travail avec des étrangers, la réputation aussi de la Légion, son histoire. C'était un tout et ma foi aujourd'hui, ça colle tout à fait, ça me plaît à 100%. Tous ces hommes venus de France ou d'ailleurs passent par un lieu emblématique, le quatrième régiment étranger, où ils vont tous être formés. Il y a toujours sûrement quelques-uns qui ont dépassé un petit peu de troubles, mais c'est bien surveillé. On a d'ailleurs une division qui est spécifiquement dédiée à ça dans la Légion étrangère, la DSPLE, qui fait des enquêtes sur tous ceux qui se présentent, pour s'assurer qu'on ne peut pas de crimes de sang, de crimes sexuels dignes de drogue ou autre. Le quatrième régiment étranger, c'est le régiment de formation de la Légion étrangère. C'est là où tous les légionnaires passent, tous les cadres passent. Donc c'est un véritable creuset qui est rendu nécessaire par l'apprentissage du français qui est le ciment de la cohésion au sein de la Légion étrangère. Et que pour un légionnaire qui s'engage non pas au titre d'un régiment, mais qui s'engage au titre de la Légion étrangère, il peut être muté dans chacun des régiments, des 11 régiments qui constituent la Légion étrangère. Au cours de sa carrière, le légionnaire va revenir aux quatre, à chacune des grandes étapes de sa vie. Bien sûr, l'étape initiale, quand il va obtenir son équipement, il va avoir sa formation initiale. Mais quand il va revenir, pour devenir caporal, ensuite pour revenir sergent et pour les stages de spécialiste. La Légion étrangère a la chance d'avoir ce régiment, le quatrième étranger, qui est dédié à la formation. On appelle un peu ça l'école de la Légion étrangère, du fait de la spécificité du titre étranger. Vous savez qu'on a 145 000 nationalités au sein de la Légion étrangère et qu'on a besoin d'une unicité de commandement. Parce que le Légionnaire, il est avant tout un combattant, qu'il soit dans un régiment de génie, régiment de parachutistes, régiment d'infanterie motorisé ou cavalier. Le Légionnaire est avant tout un combattant. Il sort de formation initiale à Castelnaudari, il va aller dans son régiment pour suivre une formation technique de spécialité, la FTS. À l'issue, ils font un, deux, voire trois ans avant de venir ici au stage caporal. La moyenne d'ancienneté est autour de trois ans pour les élèves caporal. La formation a duré huit semaines. Donc on a une première semaine qui est principalement axée sur les modalités administratives et les tests d'entrée, tests physiques et tests théoriques. On a trois modules. On a un premier module de deux semaines qui se fait ici à la ferme de Bertrandou. Là, on va leur apprendre leur métier de chef d'équipe, donc à la fois en combat débarqué. Des instructions techniques, donc en plus des armements, transmissions, nucléaire biologique chimique, topographie, enfin ce genre de choses. Ensuite, ils ont une grosse semaine de tir au camp de Cédus. Là, ils vont mettre en œuvre tout ce qu'on leur a appris sur la partie technique armement. Et ils vont tirer avec tout l'armement qu'on peut retrouver dans une section d'infanterie. Donc ça va de l'armement individuel, arme porte, arme longue, jusqu'à la mitrailleuse du 7. Et le dernier module, donc là, on retourne sur la ferme de Bertrandou avec une évaluation sous forme de rallye finale sur une semaine. Là, ils vont restituer tout ce qu'ils ont pu apprendre durant les semaines précédentes et où ils seront classés à l'issue. Il sera chef d'équipe, donc au combat, il commandera un trinum, donc deux GV sous ses ordres, sous les ordres d'un chef de groupe. Et ensuite, il pourra remplacer pendant la période d'instruction le sergent, sergent de jour. Là, il sera caporal de jour et caporal de jour, il pourra commander la section quand le sous-officier ne sera pas présent. Pendant des semaines, les futurs légionnaires et futurs cadres de la Légion suivront une formation dans d'anciennes fermes isolées sur le terrain. Alors, les trois compagnies d'engager volontaire et la compagnie d'instruction des cadres ont chacun une ferme qui leur est dédiée. La gestion nous en incombe. On en a en charge l'entretien, l'amélioration. Et on est les gouverneurs de ce petit morceau de terrain et on en fait à peu près ce qu'on veut pour l'instruction de nos stagiaires. Et moi, c'est ma liberté d'action. La ferme, étant donné que je suis le seul dessus, c'est moi qui la gère. Je peux anticiper pour qu'il n'y ait pas de conflit entre deux formations qui voudraient utiliser les mêmes infrastructures au même moment. C'est indispensable. Pour le volume de stagiaires que j'ai à former, j'ai à peu près un millier de stagiaires par an, parfois jusqu'à 250 en simultané. Avoir un terrain dédié pour l'instruction, c'est primordial. Surtout que la ferme, du coup, a quand même des infrastructures qui s'y prêtent très bien. C'est-à-dire que le terrain est assez vallonné, mais il y a énormément de pistes pour le combat débarqué, pour faire de l'apprentissage. C'est ce qu'on appelle un terrain école. Donc c'est très bien pour l'instruction. Chaque bouton de FGE, j'en ai quatre, ont chacun un bivouac. Et de la même manière que le régiment me confie la ferme de Bertrandou, eux, je leur confie leur zone de bivouac. Et c'est eux qui ont à charge l'entretien de la zone et l'amélioration aussi de cette zone. C'est important pour eux d'être coupés comme ça du reste du monde ? Oui, pour plusieurs raisons. Déjà d'une, comme ça, ils se focalisent sur vraiment leur instruction et ça participe aussi à leur formation. Déjà, le côté coupure du monde extérieur et donc forcément incertitude qui renforce un petit peu le côté bousculant du stage, qui est quand même un stage qui est assez dur. Et puis ça les habitue aussi à se séparer un petit peu de leurs moyens de communication. Parce que le dégénère est comme tous les citoyens français de maintenant. Donc il est accroché à son téléphone portable et ça lui fait pas de mal de s'en séparer un petit peu pendant quelques semaines. D'autant qu'en opération, il sera très souvent forcé à ne pas l'avoir pendant des longues périodes de temps. Ça fait quand même très longtemps qu'on fait ça. On arrive à doser pour que le stage soit quand même difficile. Mais il faut pas non plus qu'ils avancent pendant huit semaines comme des zombies et qu'ils apprennent rien. Là, ce serait contre-productif. Surtout dans une armée où on a de plus en plus de technicité. Et même à l'échelle de l'équipe, en termes de matériel, même d'armement. Ils ont quand même des choses à assimiler et on peut pas se permettre d'avoir des caporaux qui en fait ont fait huit semaines de ramassante, de bizutage. Ils n'ont rien après. Donc c'est un dosage. Mais ça fait longtemps qu'on le fait et le dosage il est connu. C'est très dur physiquement. Et maintenant aussi. Mais on est là pour ça. C'est pour former le futur cadre. Et ça, c'est le but. Il y avait de bons moments, il y avait de bons souvenirs, bien sûr. Pour moi, c'est peut-être qu'on a bien ramassé ensemble et on a sorti la cohésion. On va terminer ce qu'il faut ensemble. Parce que parfois c'est difficile. Si vous faites ça tout seul, vous n'arrivez pas. Celui qui rentre dans la Légion, s'il est accepté dans la Légion, c'est que de toute façon, il a le niveau, il a le potentiel pour faire carrière dans la Légion. Donc le stage caporal, s'il se donne à fond, s'il ne se blesse pas. Mais il y arrivera. Ce n'est pas un stage qui est insurmontable. Alors, celui qui veut arrêter, il arrêtera. Mais c'est vrai qu'en général, celui qui n'est pas motivé, il abandonne au tout début. Ceux qui ne finissent pas le stage, c'est ou qu'ils n'avaient pas le niveau, principalement physique, au test d'entrée. C'est là qu'on a le plus d'échecs. Ou alors qu'ils se sont blessés au cours du stage. Si chaque stage a son importance, la Légion garde à cœur de transformer à terme tous légionnaires en cadres. Tous les engagés volontaires commencent par le képi blanc. Les meilleurs d'entre eux sont admis au stage de formation générale élémentaire, donc au stage des caporaux. Et c'est le premier pas vers la responsabilisation, puisqu'on va leur donner la responsabilité de commander quelques légionnaires. Une fois que ce stage sera terminé, qu'ils auront obtenu leur galon de caporaux, certains passeront caporaux-chefs et resteront militaires du rang. Et d'autres, ceux qui vont se distinguer, entameront une voie de son officier. Donc en fait, c'est le premier pas vers la responsabilisation. Pour être caporal, c'est un stage de cursus. Normalement, tout légionnaire va y arriver à un moment ou à un autre. C'est quasi systématique. D'ailleurs, c'est une condition sine qua non pour pouvoir faire une carrière dans la Légion. En devenant sous-officier, le légionnaire va acquérir un nouveau statut dans l'institution. C'est surtout l'attrait du commandement. C'est vraiment, c'est commander et surtout avoir la perspective de gravir la hiérarchie, d'avoir à terme pourquoi pas une section, voire même pour ceux qui passeraient officier à terme, une compagnie. Tout le monde qui s'est sélectionné de tous les régiments différents pour venir ici et faire ce formation. Ils ont tous soit des caporal ou des caporal chefs. Ils ont tous fait un test d'entrée qui est sportif, test écrit à un niveau français. Après, on a passé trois mois et demi entre ici, le Camp de Kailous, le Camp de Cros et Portendu, la ferme qui est juste à 27 kilomètres d'ici. En fait, je ne rentre pas avec mon statut. Je vais rester ici pour le FS1-00. Ça, c'est une formation d'infanterie pour le chef de groupe. Ça va durer deux mois et demi. À partir de ça, je vais partir à Draguignon avec l'armée régulière pour faire la formation chef de groupe Thier Deli. Le stage dure 15 semaines. Il y en a trois par an. Ils forment en gros 150 sergents par an. En revêtant le Capit Blanc, ils découvrent la Légion étrangère. Ils se sont engagés pour un contrat de cinq ans. Et on leur demande de servir avec honneur et fidélité pendant cinq ans. Là, en étant sous-officiers, ils deviennent cadres de la nation. Et c'est volontairement qu'ils vont servir la France. Ce matin, ils étaient militaires du rang. Ils étaient à l'ordinaire. Et à midi, une fois qu'ils ont reçu leur galon de sergent et leur Capit Noir, ils entrent aux messes des officiers et des sous-officiers. Et nous les accueillons symboliquement comme nouveau cadre. La véritable intégration, en fait, finalement. J'estime que c'est le jour où un légionnaire devient sous-officier. Ce chaudron de la Légion qui est le quatrième étranger y est donc pour beaucoup, dans la nature finale du légionnaire. Cependant, cet être mystérieux du bout du monde, prêt à donner sa vie pour la France, continuera longtemps à nous fasciner. Je suis là pour le légionnaire. Parce que le métier en soi, il est le même qu'ailleurs. C'est vraiment le côté de cet homme qui a vraiment tout abandonné pour venir ici. Et puis qui est quand même un soldat qui est de très très bonne facture. Qui est dur à l'effort, qui est loyal. C'est un soldat passionné. Un peu de fierté, bien sûr. Mais pour moi, c'est juste une étape. Il faut que je populise sur la prochaine étape. Il n'y a pas le moment pour le sentiment. Il n'y a pas le moment pour relâcher non plus. On ne demande jamais à un légionnaire pourquoi ils sont légionnaires. Justement, c'est un petit peu le jardin secret du légionnaire. N'est-ce pas le moment pour le moment pour le moment. C'est parti.